Musique Coucou tout le monde, on est reparti sur Dawn of Man, on en est à l'ère néolithique et on commence enfin à développer nos fermes. Donc j'en ai mis trois, chacune avec du grain différent afin de nous donner un petit peu plus d'options dans notre développement. Et là il y a un petit marchand qui est arrivé, donc regardons ce qu'il nous propose. Il nous propose la technologie pour domestiquer les chèvres, ce qui va nous faire économiser 7 points. On pourrait tester, là nous avons quoi ? Nous avons, ok, oui, oui, je vais prendre du grain, je vais peut-être pouvoir l'utiliser pour le planter, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Et on va aller, là nous avons quoi ? Ok là c'est déshabillé. On va tenter de débloquer, oui, alors oui, vous avez, enfin quelqu'un a pointé du doigt dans les commentaires, qu'il y a une part de la transaction qui va être donnée au marchand. Vous voyez, ce marchand prend une part moyenne sur ce que l'on paye. Ce qui fait qu'au lieu de payer 200 pour les chèvres, on paye 286. Puisqu'il picote un petit peu, et alors j'aurais peut-être pu me débrouiller pour 200, je me dis, en sacrifiant beaucoup de nourriture, pas mal de cuir, on va essayer. Euh, ouais, ouais, là ça ne va juste pas être possible, je pense. On va mettre tous les habits là que personne n'utilise. Euh, au toit, ouh, je vais peut-être y arriver, je vais peut-être y arriver. On va devoir se relancer, je pense, dans, euh, dans, dans la chasse là, à fond. Quelques eaux. On y est presque, alors oui, c'est juste que je veux vraiment cette technologie, ça me ferait économiser 7 points, mes toutous vont enfin bosser, je vais avoir un retour sur tout ce que je fais. Alors hop, voilà, et on va lui donner, voilà, ouh là là, ça nous a coûté cher, mais, on a la nouvelle technologie, vous voyez, on peut les obtenir différemment. Alors, pour capturer un animal sauvage, vous devez sélectionner un jeune animal du bon type et cliquer sur le bouton de capture. Assurez-vous d'avoir suffisamment de place dans votre, euh, dans vos bâtiments, en gros, afin que les, sinon les animaux vont, animaux vont mourir pendant l'hiver. Alors, euh, pour les chèvres, ça fonctionne comme ça aussi, je suis un peu surpris, parce que j'ai pas de bâtiment, il me semble, pour les chèvres. Donc, regardons dans les technologies, peut-être j'en ai une autre à débloquer. Donc, on est là. Je commence à mieux comprendre l'arbre technologique. Donc, dans la plupart des jeux, vous allez plutôt regarder la technologie qui vous intéresse, car elle va directement vous donner le bâtiment que vous voulez. Et là, c'est vraiment juste, euh, une technologie pour améliorer le travail dans un domaine, hein, et elle peut ne pas suffire pour le bâtiment que vous voulez, sans qu'il y ait de lien évident. Vous voyez, vous allez pas avoir une mine là, et ils vont vous dire qu'il vous faut ça, et il vous faut ça pour obtenir la mine. Il faut vraiment lire les descriptions. Donc là, nous avons, euh, ça, qui est nécessaire pour les écuries, vous voyez, la première ligne. Mais il me faut également cette technologie-là pour les écuries. Donc, une fois que j'aurai fait cette recherche, je vais pouvoir construire les étapes, les écuries, les écuries dans le jeu pour mes chèvres. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, il faut que j'y fasse plus attention. Donc finalement, on va se lancer sur ça avant là, car il va me falloir protéger mes chèvres avant l'hiver. On est, on est au printemps, ouais, donc on a probablement le temps de faire le nécessaire. Alors maintenant, mon problème, ça va être de trouver des chèvres. Parce que si je regarde, il n'y a pas de chèvres directement. Vous voyez, dans la liste là-dedans, il n'y a pas de chèvres. Vous avez du mouflon, est-ce que ça serait ça ? Il va falloir peut-être trouver l'équivalent préhistorique de la chèvre. Du coup, je vais regarder là, je ne peux que chasser. Ils m'ont dit qu'il y aurait un icône. De toute façon, c'est un âne, donc ouais, ça ne va pas le faire. Qu'il y aurait l'icône à côté. Alors ici, ah, ça c'est un ebex. Est-ce que ça pourrait être une chèvre ? Alors, lui, il est mort, donc c'est un petit peu fichu. Là, nous avons... Non, non, ça ce n'est pas bon. Non, toi, non. Ah, ici, là, ça a l'air d'être bon. Un ebex, voilà. Alors, on est en train de chasser... Ah, capturer, capturer. On va le capturer. Là, nous avons un autre. Alors, je crois que j'ai deux filles. Il me faudrait un garçon et une fille. Lui est trop grand. On va annuler la chasse de celui-ci, pour qu'il puisse faire des... Ah, il est déjà en train d'être déchassé, donc il va mourir. Ah, ouais, c'est un peu fichu. Bon, ok, ce n'est pas grave. Du coup, on est reparti. Oula, petit freeze. Voilà, donc toi, tu es mort. Donc, les petits vont arrêter de fuir avec. Et maintenant, je vais voir comment est-ce qu'ils vont les dompter. Ah, voilà, génial. Génial, donc on le calme. Doucement, mon petit. Reviens avec nous à la maison. Ma petite. Et celle-ci également. Alors, maintenant, mon problème, c'est que je n'ai pas de garçon. Il m'en faudrait un. Donc, on sait que c'est l'Ibex qu'il nous faut. C'est un mouflon. Ah, donc, ce n'est pas bon. Ah, il n'y a que des filles, c'est incroyable. Ouais, adultes, adultes. Il ne me faut pas des adultes, il me faut des filles. Euh, des jeunes, pardon. Et après, des gars. On a deux filles, déjà. Il n'y en a pas d'autres autour. Mais on va... Ouh là là. Ouais, alors là, c'est un problème. On va te voir tout de suite. Bah, tiens, ça tombe bien, on a besoin de peau. On a besoin de peau. Donc, on va envoyer nos gars, tous ceux qui n'ont pas de job. Vous allez venir là. Et on est parti. Donc, ils y vont ensemble. Je vais éliminer ce groupe-là complet. Parce que c'est trop dangereux de les avoir à côté. J'ai des chasseurs qui viennent là. Et si j'ai un ou deux chasseurs qui viennent contre ce groupe-là, ils vont se faire exterminer. Donc, ce n'est pas... Ce n'est juste pas possible. Alors, on va ralentir un peu. Oula. Suivant. Peut-être, venez ensemble, les gars. Alors, j'ai vu un autre là. On va passer en mode. Voilà. Je suis désolé, même si vous êtes petit, pas de pitié. Nous avons un ours. Je crois qu'il me manque... Alors, là, c'est un ours standard. Vous êtes où, mes gars ? Vous êtes là. Eh, vous n'êtes pas contents. Chasser du prédateur n'a pas l'air de vous plaire. Oula. Ok. On l'a eu. Alors, j'aurais bien aimé avoir le suivant. Est-ce que vous pouvez vous le permettre ? Je ne sais pas. Allez, on va l'éliminer. Ah, lui, c'est un petit qui fuit. Ce n'est pas grave, c'est tant mieux. Voilà. Là, on a diminué le nombre de... Ah, ce n'est pas fini. Oh là là. Ah, l'ours. L'ours se fait chasser par les lions, peut-être. Ils ont des arcs. Ils utilisent des arcs, je l'aurais mis. Génial. Voilà. Là, on ne va pas en retirer plus. Mais au moins, là, on a plus de peau. Ok, non. Voilà. On a plus de peau et on a plus d'eau, d'os. Et alors, il va me falloir faire plus de... Ouh, ok. Il va me falloir faire plus d'arc. Parce que je me rends compte que c'est vraiment bourrin. Et pour ça, il me faut des peaux standards et de la brindille. La brindille, on en a une quinzaine. Donc, c'est parfait. On est à 6. Donc, alors, j'aimerais bien avoir un autre point. Je ne sais pas trop ce que je peux faire. En attendant... Ah, je vais peut-être faire un autre chariot. Je crois que... Ouh, quoi que les chariots ont l'air... Mais je crois que si j'ai 10 chariots, je vais peut-être gagner un point. Parce que là, j'en ai 9 de chariot actuellement. Donc, toi, on va te poser là. Ah, ça, ceux qui n'ont rien à faire vont faire des choses. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, 4 nouveaux gars nous ont rejoints. Donc, on est à 33. J'ai perdu des gars ou quoi ? 33 et j'ai en habit 44. Habit. Bon, ben, vous n'allez pas avoir de problème. Alors, ça, ça me stresse tout le temps. Ce sont des toutous. Mais, ouais. Alors, les chèvres, les chèvres sont revenus ? Est-ce que les chèvres sont là ? Ok, ben, tiens. Maintenant, elles sont même qualifiées comme chèvres. Plus en Ibex. Et est-ce qu'il y en a un ou un dans le coin ? Un jeune ? Le pauvre. Il ne le sait pas, mais il va être dompté dans pas longtemps. Toi. Non, c'est un mouflon. Là, nous avons quoi ? Là, nous avons... Ça passe à l'air... Oh ! Il y avait un jeune. Il y en avait un jeune, là. Mais il a été chassé. Oui, il va falloir que je fasse plus attention. Ou que je regarde plutôt plus régulièrement. Pour trouver un... Samoufflon, hein. Ouais, pour les trouver parce qu'ils sont chassés. Ok, ben, tiens. On va le dompté. Ça va faire un peu de chemin pour les gars. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais, ouais, ben... J'en ai besoin, hein. Ah, regardez ! Regardez, nos champs. Enfin, enfin ! Et on a les 7 points. Génial. Alors, ben, tiens. Du coup, toi, direct. Boum. Débloqué. On est au début de l'été. On a encore l'été et l'automne. Avant d'être coincé. Euh... D'avoir de pernes aux chèvres. Donc, du coup... Hum, regardez tout ça ! Et donc là, on a une hutte de stockage. Pour préserver à l'air sauce. On va peut-être pouvoir faire monter le level. Celle que l'on a. On a un grenier. En production. Hein ? Ah, voilà, voilà. J'ai eu peur. Pour les animaux domestiqués. Et eux, on va les poser. Ben, on va les mettre dans la... Là. Voilà. Dans le... Dans la plaine. Je me dis. Tac ! Et... Alors, pour les maisons. Améliorer la maison. Donc, un de tronc d'arbre. J'en ai six. Quatre brindilles. J'en ai pas beaucoup. Il va falloir plus. Ah. Pas assez d'espace. Mais vous inquiétez pas. On va le faire. Euh... Et quoi d'autre ? Deux de... Blé. Ben, on va voir. On va devoir en choper. Et quatre. C'est quoi le... C'est quoi le dernier, là ? Je sais pas c'est quoi. Comme... On l'a pas, en tout cas, la ressource, là. Ah ouais. Donc ça, ça va être un problème. Est-ce qu'on peut... On peut en faire peut-être quelque part ? Non. Pas de nouveau bâtiment de production. Hum. D'accord. Ah, il faut de la... Du mud. Ok. Ah ouais, c'est la boue. Ok. Ah ben, ça va pas être difficile, du coup. Euh... Pour la boue, comment je m'y mets ? Il y a beaucoup de boue. Alors, on va mettre une zone... Une zone de récolte de boue. Voilà. Tu vas te mettre là. Et on va y mettre... Deux bonhommes. Voilà. Donc c'est parti. Déjà, on s'occupe de l'écurie. Ils appellent ça une écurie. Donc voilà, plus comme ça. Et après, on va s'occuper des maisons. Alors, toi... Ouh, toi, t'as rien compris. Ok. Est-ce que là... Là, ils ont récupéré toutes les pots. On en a une vingtaine brutes. Donc ça, c'est génial. La nourriture sèche, là. Pas assez d'espace pour les animaux. Je sais qu'il n'y a pas assez d'espace pour les animaux. Mais ne vous inquiétez pas. Ça va arriver. Là, ils sont en train de nous mettre... Alors oui. Mon problème, c'est comment obtenir... Ah, tout ça, apparemment, va me donner... Euh... De la paille. Euh... Il est trop tard pour replanter des choses. J'aurais dû faire plus de... Je pensais pas que j'aurais besoin d'autant de... Vous voyez, de paille, tout de suite. Donc on va voir ce que ça va nous donner déjà. Mais l'année suivante, on va faire des nouveaux... Nouveaux endroits. Alors. Ah là. Ok. Il commence à poser la boue. Et combien d'adultes avons-nous ? Nous avons dix enfants. Et le reste, c'est des... Ah, bah c'est génial. Donc on a vingt-trois adultes. Un marchand est arrivé. Alors, montre-moi ce que tu nous proposes. Pulse Domestication. Deux cents points. Ouh, commission. Ah, ok. Ça, il prend une grosse part des échanges. Alors, on va juste acheter ça, parce que j'en ai besoin. Euh... Les habits... Des chèvres ? Hum. Il me demande combien pour la chèvre ? Oh, il me demande, ouais. Ok, vous voyez, au lieu de 50, il me demande... Euh... 75. C'est trop haut. C'est trop haut, ça vaut pas le coup. Donc on va... Donc ça, j'en ai besoin. Et je vais rien pouvoir avoir. Ok, voilà. On se voit tant. On a besoin d'un petit peu plus de paille en attendant d'avoir nos récoltes. Et alors, il me faut vraiment choper plus de Silex. Ça, c'est vraiment important. Je comptais vraiment sur la nouvelle technologie. Que j'allais débloquer là, pour du Silex. Mais euh... Alors, est-ce que j'en ai mis... J'ai mis un ordre quelque part, peut-être, pour lui ? Au bout d'un moment, il y a beaucoup d'ordres. Un petit peu partout. Et il est difficile de les reconnaître. Vous voyez, là, la récolte... Là, j'ai deux récoltes de... Ok, on peut te retirer. Ok, voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est un petit peu en... Ouais, c'est bon. J'ai... Pas d'autre endroit pour le Silex. Ok, donc. Alors, on va repasser. Zone. Ça serait là. Donc, ça voudrait dire que Mega doit faire tout le chemin pour arriver là. Il n'y a rien de plus proche. Ouais, bah... C'est bien du Silex, ça. On est d'accord, je crois. Je vais mettre les deux là. Ouais. Et on va mettre deux gars. On espère que j'ai assez de bonhommes. Je ne sais pas, mais ouais. Alors, ici. Plus que 5 debout. Donc, on accélère. Ouh, non, non, non. C'est pas ça que je veux faire. Quel bouton 5 m'ouvre les tâches que les gens font ? Bouton 6. Ok, donc 36% des gens ont un boulot. Enfin, ou plutôt, sont occupés. Plutôt que d'avoir un boulot. Parce qu'ils vont aider, hein, d'ailleurs. Donc, ils comptent les enfants, je suppose, également, dans le tas. Vu que les enfants peuvent récolter les petits objets. Viens. Ouh, plus de contrôle d'animaux. Ah ouais, alors là, on a une nouvelle étape de développement. Oh, c'est génial. C'est génial. Et du coup, on va pouvoir... Non, c'est juste qu'on a 10 animaux. Ça ne nous a rien donné de plus. Et regardez comment c'est beau. Je vais peut-être en faire mon screenshot. Donc, tac. Voilà pour l'aperçu de la vidéo. Je n'ai pas encore décidé. On va voir. Et on continue. Et donc, si on regarde nos étapes, il nous reste de débloquer tout ce que l'on peut planter au néolithique. Donc, faire un cercle de roche. Débloquer l'âge de bronze. Euh, débloquer l'acier. Et avoir sangha dans notre village. Et on en est à 33. Ouh. 10 de boue. Vous voyez, finalement, même la boue va m'aider. Je l'ai vraiment ignoré trop longtemps, la boue. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, avec ça, maintenant, on a assez de boue pour faire ça. Génial. Et on est presque au tiers de l'automne. Donc, c'est vraiment juste à temps. Oui, je sais qu'il n'y a pas assez de place pour les animaux. C'est vraiment juste à temps. Et j'espère que ça va suffire pour les trois chèvres que l'on a. On va voir. Ok, nourrir les animaux. Il n'y a pas d'animaux à l'intérieur. Donc, je suppose qu'ils vont aller les chercher. Où sont mes chèvres ? Toutou, toutou. Ah, nous avons une chèvre là. Donc, on va la suivre. Ou alors, elle ne rentre que quand il fait trop froid, peut-être. Il faut de la nourriture pour les animaux. Ça serait quoi, la nourriture pour les animaux ? Je ne sais pas trop. Apparemment, il ne l'amène pas dedans. Et la récolte a été faite. Ah, la récolte a été faite. Donc, nous avons obtenu 28 de grains et 34. Ouh, ça va être bon, ça. Donc, améliorons la maison. On va voir ce que ça va donner. Et alors, je ne sais pas du tout s'ils ont ramené ma petite... Je ne sais pas trop où tu serais. Tu serais peut-être là-bas. Je ne vois pas l'assaut. Je ne sais pas s'ils l'ont ramené. Il faut attendre. À moins que je puisse voir depuis... Euh... On a 10 animaux domestiqués, mais ils ne me disent pas c'est lesquels. Ah, voilà, voilà. 3 chèvres, 7 chiens. Ok, voilà. C'est là que l'on voit. Oh, pas mal, pas mal. Et donc, vous voyez, il nous recommande 80 nourritures. Parfois, on s'en rapproche un petit peu, mais... Ça n'est pas mal. Alors, oui, les maisons. Ah, regardez. Elle est en train d'être améliorée. Il me semble. Il retire. Oh, c'est cool. Il retire d'abord les pots séchés. Et ils vont mettre à la place, je suppose, la paille. Est-ce que je récupère ? Je récupère les pots séchés et les amène dans les autres maisons. Oh, bah c'est génial. Ce n'est pas du gâchis. Et il démonte carrément la maison. Ah, ouais. Donc, ce n'est même pas une amélioration. Ah, bah, allez-y. On les regarde. On les regarde. Et elle est retirée. Et donc, maintenant, ils ont besoin... De... Ouais, il va falloir plus de rondes, hein. Ah, bah tiens. Toi, tu as l'air d'être grand. Et on va... Alors, ça, on a dit qu'on allait le préserver. Et on va retirer. Ouh, allez. Faire gaffe, il y a du danger là-bas. Je vais avoir besoin de plus d'arbres. Dans le coin. J'espère. Je vais bientôt avoir un forestier. On est à 6. Donc, c'est pas mal. On est... Ah, on peut déjà débloquer... Ah oui, on peut débloquer le spiritualisme. Bon, ça, ça va attendre. Je veux déjà creuser parce que j'ai du mal avec mon Silex, là. Ah, alors. Ouh, ouh là là. Lui a vraiment pas l'air content. Il doit être jaloux. Il doit se dire, mais purée, pourquoi lui a une nouvelle tente ? Et moi, j'ai toujours mon truc qui pue la... Pue le cuir. Pue les animaux. Ah, ouais. Et alors, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que je peux avoir plus de gens dedans ? Je peux avoir une personne en plus. Ils ont toujours besoin de carburant pour fonctionner. Ah, non, là, il n'y a même pas d'eau. Là, il ne peut même pas se chauffer à l'intérieur. Là, ils peuvent se chauffer. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir avoir un apport constant. Une attaque de loup. Ah, bah, le loup, il n'a rien compris. Mon gars devait avoir un arc à... Dans la tête. Ou un headshot avec une flèche. D'accord. Donc, en fait, eux peuvent se chauffer. Ce qui est une bonne chose pour les gens. Mais, ça veut dire beaucoup plus de bois nécessaire. Et je n'ai pas de bûcheron. Est-ce que dans les technologies... Ah, bah, tiens. On va mettre pause. Est-ce que j'ai la technologie bûcheron ? On peut faire des ponts. On peut avoir des ânes. Est-ce que ça veut dire que je peux avoir des montures pour mes gars ? On a dit qu'on allait faire ça. Je ne vois pas de bûcheron. On peut planter des arbres, par contre. On peut faire des vergers plus tard. Donc, il me faudrait ça pour plus de nourriture. Mais, ouais, non. On a besoin de minerais et tout ça. Donc, avec ça, maintenant, je peux normalement... Parce que je n'ai pas vu d'autres technologies liées à ça. Avoir des mines pour les différents métaux. Une attaque de raider ? Ok. Oh là là. Ok. Les raiders nous attaquent. Et alors, comment est-ce que je défends contre ça ? Je ne sais pas trop. Est-ce que je... Ah oui, il y a un niveau de danger quelque part. Alors, c'est peut-être... Gérer. Défense. Ok, voilà. Tous ceux qui n'ont pas d'armes vont dans les bâtiments. Et... Ok, alors, il faudrait que je trouve le bouton pour ouvrir ça directement. Donc, là, ils vont se protéger dedans. Ceux qui ont des armes restent à l'extérieur pour défendre. Ah ! Non ! Il a tué mon toutou ! Ok, on les a eus. Donc, Oh, mon toutou qui a foncé à la défense. Mais, tu n'avais pas d'armes. Oups, mon mauvais bouton. Non ! Comment tu t'appelais ? Tu n'avais pas de nom. Et on va le manger. Et on va le manger. Est-ce que oui, je peux les manger ? On ne peut pas les manger. Voilà ! On est contents. Une pensée à notre toto. Bon, toi, va dormir. Parfait. Alors, ça, je peux te faire monter de level. C'est ça, l'histoire ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Non, c'est qu'il attend des ressources. C'est ça, l'icône ? Ouais. Alors, il y a toujours une maison à faire. Et là, il manque juste de la boue. Et j'ai perdu deux gars. On est à 33. Je suis à 31. Ah, capacité 28. À cause, sûrement, de la maison. Donc, on va en faire une autre. Ok, on va en faire une standard. La raison que j'en fais une standard est que... Bon, on va se mettre là-haut. Et que je sais que j'ai les ressources pour. Et là, apparemment, il manque de la boue. Donc, l'hiver est là. Donc, les gars vont se barrer si on n'a pas un endroit où habiter. Donc, il me faut vraiment avoir... Du... Du rab, vous voyez. Donc, là, on est à 31. Et on a 31 de place. Voilà, en attendant, voilà. L'hiver est vraiment là. C'était pile au bon moment. Et donc, là, je ne devrais pas avoir d'autres gars qui vont partir. D'accord. Donc, ma première attaque de raiders, ils viennent de là. Donc, est-ce que vers là, il y a un camp ? Je n'ai pas l'impression. La map est grande. La map est grande. La map est vraiment grande. Je ne vois pas. Ah, ils ont dû apparaître. Je pense que pour le moment, ils apparaissent juste. Donc, apparemment, d'après le développeur, dans le mode hardcore, les raiders ont développé leur technologie à leur propre vitesse. Ce qui veut... Ouh, regardez le mammouth. Un mammouth. Ce qui veut dire qu'ils peuvent se développer plus vite ou moins vite que vous. De ce que j'en déduis. Dans le mode où je suis, les raiders doivent s'adapter à notre niveau technologique. Et ne se développer qu'à la même vitesse que nous. Donc, quand on développe une technologie, il la développe également. Ce genre de choses. Alors, un marchand est là. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Tu nous proposes des chèvres. Mais on a un gars qui va travailler dur pour nous en faire beaucoup. Et tu as une commission moyenne. Combien coûte une chèvre ? 50 ? Il me l'a fait paier... Ah, bah tiens. La chèvre était à 75 pour le gars qui avait une commission élevée. Et lui, il en a une moyenne et c'est juste 70. Enfin, il n'y a que 5 de différence. Ce n'est pas énorme. Ça, on est bon. Je pense qu'on est bon, surtout. On va laisser. On est à 2 points technologiques. Alors oui, il faut qu'il commence à regarder mes mines, du coup. Parce que là, j'ai été distrait par les envahisseurs, les bandits. Tu n'as rien à voir de nouveau. Je ne suis pas dans le transport. On n'a rien de nouveau. Production. Donc là, mine est probablement... Oui. Mine. Ok. Alors. Il faut la mettre sur la ressource. C'est ça ? Ah, il faut la poser sur un dépôt. Ah oui. Donc là, ça veut dire que mon dépôt, on va devoir aller là. Voilà. Donc, on va annuler toi. Ah oui. Du coup, je n'aurais pas dû virer le dépôt qui était juste à côté de chez moi. Vous voyez. Il y avait un dépôt ici. Et on l'a viré. Je ne pensais pas que ça fonctionnait comme ça. Donc, oui. Dommage. À moins qu'il reste juste la trace du dépôt. Que je fouille. Non, il a vraiment disparu. Là, ce que l'on a qui reste, c'est juste la roche. Un petit peu dommage. Vous voyez. On aurait su. On aurait su à l'avance. Enfin, j'aurais su à l'avance. J'aurais pu me préparer. Ah, peut-être là, peut-être là. Mais tiens, regardez. Il est là. Ah, tac. On peut le poser là. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, on va voir, on va voir. Donc, toi, on va t'annuler. De toute façon, on n'a rien payé. Et on est reparti. Et du coup, en ayant ça là, il y aura beaucoup moins de chemin. Alors, on va peut-être un petit peu en danger. Parce que j'ai souvent vu des ours qui se ramènent. Mais, ouais. Alors, la maison. Est-elle finie ? La maison est bientôt finie. Ils ont enfin la boue nécessaire. Ok, ils nous disent que notre population ne va plus augmenter. Mais ça, ce n'est pas vrai. J'ai des gars qui sont venus sans que j'ai de place. Et alors là, il ne chauffe pas. Ce qui m'étonne un petit peu. Quel est le bien-être ? Le bien-être de mes gars est à 96%. Et on a 101 de prestige. Génial. Voilà. Donc là, alors moi, je suis surpris qu'il y a des gens qui vont dedans. Voilà, c'est ce que je me disais. Donc là, on est à quoi ? On est à 31 sur 35. Mais on va faire monter ça au level suivant. J'ai de la boue ? Est-ce que j'ai de la boue ? Je n'ai pas de boue, mais ils vont en chercher. Donc, c'est reparti. On va mettre une autre maison juste pour pouvoir accueillir des nouveaux gars. Pas que notre population vieillisse trop sans de nouveaux gars qui nous rejoignent. Alors, toi, par contre, tu n'es vraiment pas content. Va te reposer. Alors, je peux. Je vais le laisser poser ce qu'il veut. Voilà. Et je peux lui donner l'ordre. Vas-y, vas-y. Donc, toi, on va te dire. Tu vas te reposer. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas content. Va te reposer. Je l'envoie dans un bâtiment. Je ne sais pas si c'est le sien. Ils n'ont pas l'air d'avoir des balles. Comme ça, tu te reposes. Ton niveau de fatigue descend. Ton énergie remonte. Et là, ils vont replanter. C'est ça ? Ils vont replanter. Génial. C'est reparti. Donc, tout le monde travaille dur. Ah, là, oui. C'est de la paille pour la nourriture et de l'eau pour les animaux domestiqués. Donc, c'est génial. Ils avaient de quoi... Ils avaient de quoi vivre. Ils ne me disent toujours pas combien j'ai de... On est durs à 3. Ok. Ils n'ont pas fait de bébé. Un nouveau humain est né. C'est génial. Alors, on a également directement les hut. Et après, on a les maisons rondes. Ce qui va demander la maçonnerie. Ce qui va demander un petit peu de temps. Et là, je me dis pour la fin de l'épisode. Allez, on va débloquer toi. Parce que comme ça, je pourrais peut-être faire les méga machin. À moins que je puisse faire des fortifications. Oh, j'hésite. Toi, tu me donnes quoi ? Tu me donnes des totems et le mégalix. C'est vraiment pas intéressant pour le moment. Ah, j'hésite quoi. Faire des puits, ça pourrait être pratique pour avoir un apport d'eau pour les animaux. Ça, pour faire des meilleurs habits. J'ai vu des gars qui commencent à m'en vendre. Je ne sais trop pas. On va faire les défenses. Allez, on va économiser pour les défenses. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Plus de bruit. Alors, ça ne va probablement pas être facile de... Ouh, j'ai plus de troncs. Ok. Ça ne va probablement pas être facile d'entourer le village complet. Mais je me dis, on pourrait peut-être mettre quelque chose là. Alors, par contre, il me faut... Des arbres. Alors, je vais essayer de ne pas rester rester qu'au même endroit. Mais de faire... Ouais. Euh, de faire tourner un petit peu. Comme ça, avec un peu de chance, ça va repousser autour. Voilà, avec tout ça, il y a quoi faire. La maison là-bas. Il n'y a pas assez de gars qui ramasse de la boue. Et il met moi le maximum de 15. Et je n'ai vraiment pas assez de tannines. Malgré le fait qu'il y a des arbres autour pour et que j'ai deux endroits. C'est incroyable. Et j'ai même trois gars qui travaillent dans ça. Euh, ouais. Alors, combien d'adultes avons-nous ? Donc, on a neuf enfants. Et on est à 33, c'est ça ? 35, ok. Donc, on est à 26 gars. Ah non, il y en a trois nouveaux qui nous ont rejoints. D'accord. Certains gens n'ont pas d'outils. Comme d'hab, ils ne me disent pas ce qu'ils n'ont pas. Ce qui veut dire... On va faire un petit peu de tout. Voilà. Comme ça, vous allez avoir tout. Et regardez, tous mes chariots sont utilisés. Il les ramène là. Je ne peux pas agrandir la zone de stockage. Donc, on va mettre une autre zone de stockage de bois cette fois-ci. Je vais mettre une autre zone de stockage de minerais juste à côté. Comme ça, on viendra le chercher là, quand on en a besoin. Et apparemment, on a mis, voyez ça, sur le filon. Alors, ce n'est toujours pas illimité. Mais on en a beaucoup plus en profondeur. Et là, il y a toujours des gars qui n'ont pas d'outils. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. On en fabrique. Il faudra peut-être que j'améliore... On peut l'améliorer ? Non ? Non, on ne peut pas l'améliorer. On peut juste faire passer au level suivant. La maison est faite. Ok, je peux en améliorer une autre. Travailler, on a un petit peu de boue. Et donc, voilà. Je vais m'arrêter là, les gars. On a vraiment bien progressé. Donc, je suis content. Ah, regardez, il commence à y avoir des pousses. C'est génial. J'ai débloqué des nouveaux types de maisons. Donc, maintenant, je vais pouvoir les améliorer. Ça va me coûter très cher pour juste une place en plus. Mais je pense que les gens vont être plus heureux. Et ils vont être mieux protégés du froid. Par contre, vous avez vu un côté bois. Je vais devoir commencer à aller le couper un peu loin. À moins de débloquer le verger et de faire pousser des sapins. Je ne sais pas si c'est une possibilité juste pour le bois. En tout cas, vraiment, j'aime la progression du jeu. C'est vraiment, comment dire, ce n'est pas brusque. Vous voyez, vous n'avez pas, bam, d'un coup, vous passez à l'ère suivante et vous avez les bâtiments qui s'améliorent. Non, vous devez débloquer les technologies. Les bons groupes de technologies pour avoir le bâtiment ou la technologie finale que vous voulez. Et après, améliorer tout petit à petit. Ce qui nous amène là où on est un petit village, mais qui grandit petit à petit. Qui commence à avoir des habitations chauffées et tout ça. C'est juste, c'est vraiment agréable, je trouve. C'est vraiment génial. Et là, les développeurs ont vraiment, ils ont bien mis en place ce qu'ils cherchaient à faire. Donc après, il faut effectivement voir comment vont se passer les autres herbes. Mais ça m'a l'air pas mal. Alors, on s'arrête à l'âge de fer. J'ai vu que des gens m'ont dit qu'il n'y a pas assez de technologies disponibles dans les commentaires. Je ne sais pas s'il y a besoin de plus de technologies par air, mais peut-être avoir un peu plus d'air. Ou plutôt, plus de transition entre chacune pour augmenter chaque groupe. Pour avoir plus de groupes. Donc vous voyez, genre l'air du bronze, et puis après l'air du cuir. Puis après l'air du... Ouais, bah c'est déjà ça. Cuir, bronze, fer. Donc alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont faire quelque chose après. Parce que... Après, on va se rapprocher petit à petit de l'air moderne. Et c'est vrai que peut-être que passer de l'un à l'autre va être rapide. Après, il va falloir avoir les points de connaissances nécessaires pour débloquer ces technologies. Et les catégories deviennent de plus en plus dures à compléter. Si on regarde là. Vous voyez là, il m'en faut tuer 50. Ah bah tiens, des ours là, il m'en faut un pont. Ça va être facile à voir. Mais plus on va progresser, plus les catégories vont être grandes. Et certaines, vous voyez, ne peuvent plus être améliorées. Donc on va avoir de plus en plus de mal à obtenir les points. Et là, peut-être, vous voyez, ouh là, je pourrais peut-être, vous voyez, avec certains outils, débloquer des points facilement. Je le ferai peut-être dans l'épisode suivant. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé. Pas d'inquiétude, on continue jusqu'à ce qu'on finisse le jeu. J'aime vraiment ce qui est proposé. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye !